Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Ikea de Franconville pour une nouvelle vidéo d'arrivage spécial vitrine, meubles télé, bâus. C'est parti, je vous emmène. Je vous propose qu'on commence par cette vitrine qui est une nouveauté, comme vous pouvez le constater. Elle coûte 129 euros, c'est la rue de Sta. Pour les dimensions, elle fait 80 cm de largeur, 37 de profondeur et 1,20 m de hauteur. La structure, elle est toute en métal, noire. C'est sympa, j'ai une vraie passion pour les vitrines. C'est pour ça que je suis vraiment toujours émerveillée quand je viens chez Ikea pour ça. Vous avez également un petit truc en plus, elle est toute en métal et vous voyez, c'est vitré sur le côté. Ça, c'est chouette. Elle coûte 129 euros, je trouve que le prix est correct. On a un autre modèle, c'est le Millsbo, toujours en structure métal, vitré en 360. 199 euros, celle-ci, elle fait 1,75 m de hauteur et 73 cm de largeur. Les deux sont très sympas. Encore une nouveauté récente, là, on est sur un buffet, un bahut à 280 euros. C'est le Claquenasse. Vous allez galérer avec mon accent, je vous le dis. Donc, 1,20 m de largeur, 97 cm de hauteur. Donc, plaqué chêne, tente et brun. Vous avez deux tiroirs ici et vous avez deux portes. Il est pas mal. Donc, ça, c'est une nouveauté. Je commence par les nouveautés, c'est pour ça que je déstructure un peu, c'est volontaire. Vous avez ici une nouveauté bibliothèque, c'est la Idanas. Elle coûte 149 euros. Elle est comme ceci. En termes de dimension, c'est 39 de profondeur, 81 cm de largeur et 2,11 m de hauteur. 150 euros. La vitrine Avstac, on adore. Elle coûte 195 euros. Donc, blanc, vert, transparent. Pour la dimension, je vais vous la donner. C'est 81 de largeur, 37 de profondeur et 1,34 m de hauteur. Ce qui est sympa, vous voyez, c'est les petites tablettes là. En vert, je trouve que ça rend plutôt sympa. Je vais vous montrer celle que j'ai. Moi, j'ai quelque chose de très modeste chez moi, mais je l'adore quand même. Vu que je suis une vraie fan de chez Ikea. Donc, celle-ci coûte 195 euros. Et à côté, on a un autre modèle. C'est le Hoga. Hoga, 119 euros. Donc, cette gamme, elle existe en blanc et en gris. Et en fait, vous la reconnaîtrez par ça. Vous voyez, ils ont ceci là, qui est pas mal, je trouve. Ça fait un peu comme sur les tables à langer. Donc, celui-ci, cette petite vitrine, elle coûte 119 euros. Elle fait 1,16 m de hauteur, 1,05 m de largeur. Et les portes sont coulissantes, comme ceci, avec des petites tablettes. Et vous voyez, donc là, ça s'arrête là. Il y a vraiment une séparation des deux blocs. Ce qui permet d'avoir vraiment deux rangements distincts. Je vais m'écarter un petit peu pour vous remontrer ce que ça donne. Donc, 119 euros, 195 euros. La profondeur ici, c'est 36. L'autre fois, j'ai oublié de vous en donner quelques-unes des profondeurs. On m'a fait la remarque. Effectivement, c'est important. Et ici, elle fait 37. La grande vitrine que vous voyez ici au milieu, c'est la Régisor. Elle fait 1,18 m de largeur, 2,03 m de hauteur. 300 euros. Je vais vous donner la profondeur. On va essayer de regarder ça ensemble. C'est 38 en profondeur. Et la voilà ouverte. Elle est super jolie. Alors, autant moi, je crains le foncé. Parce qu'à cause de la poussière, l'entretien, j'ai toujours un peu peur. Mais c'est vrai que ça donne quand même un style unique. Elle est vraiment pas mal. Donc, 38 de profondeur, 1,18 de largeur, 2,03 de hauteur. Et ça coûte 299 euros. La MNES, je ne vous la présente plus. Vous la connaissez bien maintenant. 90 de largeur, 1,97 de hauteur à 350 euros. Et on regarde la profondeur ensemble. C'est 37 centimètres. C'est souvent 36, 37. Là, on a 3 tiroirs. Un tout petit pour ranger les torchons. Et 2 plus grands. Là, il y a un petit problème de montage. Normalement, ça ne fait pas ça. J'ai un pote qui l'a. Elle va très, très bien. Puis au-dessus, vous avez la vitrine avec les tablettes, fonds bois. C'est sympa aussi. Je continue. On a encore plein de modèles à voir. Ouh là là. J'espère qu'on va pouvoir tout voir. Vous avez ici un bahut. Je reviens sur les bahuts. Ça, c'est le modèle Idanas. Donc, il y a 2 tiroirs en haut. Et vous avez 2 niches fermées. Alors, ça s'ouvre comme ça. La particularité, c'est que c'est 2 fausses portes. On croit qu'on va les ouvrir en mode classique. Mais non, elles se coulissent. C'est 250 euros. Je vous donne les dimensions tout de suite. 50 de profondeur. 95 centimètres de hauteur. 1,24 m de largeur. C'est le modèle Idanas. Là, on arrive sur des vitrines coup de cœur. Pour moi, c'est celle-ci. La Lomar. Elle fait 1,99 m de hauteur. Elle est couleur beige. 86 de largeur. Vous avez un bloc vitrine. Un bloc fermé plein. Et elle fait 49 de profondeur. Je vais vous ouvrir les portes. Même les poignées sont belles. J'aime trop la finition toute lisse. Elle est très jolie. Et vous voyez, vous avez aussi ces vitrées ici. Sur les côtés. La couleur est très belle. Il y a même le bayou qui va avec. Je vais vous montrer tout de suite après. 329 euros. Et voilà le buffet Lomar à 250 euros. C'est la même couleur. Ça donne un esprit un peu... Je ne sais pas. Campagne peut-être. Je ne sais pas trop comment le décrire. Donc 250 euros. Elle fait 1,02 m de largeur. 50 de profondeur. Et 1,01 de hauteur. Là, on a deux portes. Qui sont indépendantes. Donc ça paraît, pour le rangement, c'est quand même vachement précieux. D'avoir une séparation au milieu, je trouve. Et vous avez un tiroir. Et je trouve que le prix, il est canon. Vraiment, il est canon. Il est abordable. Ici, on a le modèle Liliatorp. Donc on a... C'est le même modèle. Sauf que ce n'est pas la même anatomie. On a une qui est vitrée presque en 360. Elle est vitrée sur les côtés et à l'avant. À 350 euros, je vais vous donner les dimensions. Alors, pour les dimensions, est-ce que je vais les trouver ? Alors, 2,14 m de hauteur, 96 de largeur. Mais je n'ai pas la profondeur. Donc 96 de largeur, 2,14 m de hauteur, 350 euros. Et celle d'à côté, elle coûte 350 euros aussi. Je n'ai pas la profondeur non plus. La seule différence, vous voyez, c'est que la porte, elle est en pleine, en bas. Et c'est pratique des fois quand on a des choses à ranger qui sont moches à montrer, par exemple. Soyons honnêtes, des fois, il y a des trucs, même quand c'est rangé, ce n'est pas très beau. Donc on préfère les cacher. Elle est à 350 euros, celle-ci. Donc voilà, ça pour moi, c'est les 3 plus belles vitrines de chez Ikea. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai montré une petite vitrine Hoga où je vous ai dit, vous voyez, la particularité, c'est ça. C'est que ça remonte. Donc là, vous avez un rangement de portes avec une partie comme ça qui est découverte à 100 euros. Donc voilà les deux portes. Petit rangement pour un bureau. Alors, 70 de largeur, 1,16 m de hauteur, 46 de profondeur. Je m'écarte. Et à côté, vous avez la version armoire, moitié bibliothèque, moitié armoire. 1,99 de hauteur, 70 de profondeur, 46 de profondeur et 70 de largeur. Vous pouvez même les aligner côte à côte, c'est sympa. 129 euros. Et toujours en gamme Hoga, on a ici le bahut, le buffet, qui fait 1,40 m de largeur, enfin de longueur. 84 cm de hauteur et je crois qu'il fait aussi 46. Oui, c'est ça, 46 de profondeur et ça coûte 150 euros. On a deux petits meubles et trois tiroirs au milieu. Toujours avec la signature, la bordure au-dessus. Il existe en blanc aussi ce meuble, si vous voulez. Allez, je vous emmène voir Billy puisque c'est quand même le produit phare de chez Ikea. J'ai entendu dire qu'on en vendait une, enfin que Ikea en vendait une toutes les deux minutes ou toutes les deux secondes. Je ne sais plus, il faut que je vérifie. 80 cm de largeur, 30 de profondeur, 2,02 m de hauteur. C'est exactement celle que j'ai, moi sauf que je l'ai prise en blanc. Voilà, parce que je ne voulais pas de marron. 149 euros, moi en blanc, je l'ai payé 129 ou 119. Elle est superbe, vraiment elle est superbe. Elle n'est pas encombrante, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez ranger des documents. Moi, j'ai mis de la déco et de la vaisselle. Et en blanc, je la trouve encore plus canon, je vais vous montrer. J'ai fait le choix des portes vitrées en pleine, mais vous pouvez prendre fermée, vous pouvez prendre moitié plein, moitié fermée. Vous voyez, les portes, elles sont toutes ici, parce que tout s'achète à part. Ça, c'est les portes que j'ai prises, les Augsbergs à 40 euros. Mais après, vous pouvez prendre, je vais vous montrer dans le rayon, regardez. Ça, c'est une autre couleur, mais ce n'est pas grave, c'est la même chose. La bille, vous voyez, elle est au milieu juste ici. Tout ce qui est autour, vous pouvez le rajouter. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez personnaliser. Il y en a qui prennent la porte moitié vitrée, moitié pleine, libre à vous et en fonction de ce que vous voulez faire chez vous. La bibliothèque que vous voyez là, donc le module complet, c'est 380 euros. Là, on a des colonnes, ici, latérales. On a un meuble fermé en haut, plus la billie de base au milieu. Ici, on a le mode bibliothèque avec des portes à 184 euros. Donc, on a 4 portes fermées, plus le haut de la bibliothèque à découvert. Donc là, c'est 184 euros ce module. Le module de Gersby, ça, c'est encore à part. C'est un petit module bibliothèque qui fait 60 par 180, c'est 25 euros. Et ça, c'est la billie de base que vous achetez avant de prendre les portes. Elle fait 80 par 2,02 m, 28 de profondeur. Vous avez vu, avant, je vous ai dit 30 de profondeur, mais c'est avec les portes. Sans portes, c'est 28. Ça coûte 40 euros. Voilà, c'est ce que j'ai acheté, moi. Et après, j'ai acheté des portes en plus. Là, on a encore la billie avec les portes blanches, semi-vitrées et pleines en bas. Voilà, les combinaisons, elles sont à l'infini. Tout est expliqué ici. Donc, à chaque fois, vous pouvez choisir la couleur. Vous avez brun noir, chêne, blanc. Et vous ajoutez la taille du meuble. Voilà, si vous voulez un billie aux bergs comme ça, en petit, pour ranger vos chaussures, par exemple, ou des documents, ou ce que vous voulez, c'est 75 euros. Si vous voulez juste la moitié, c'est 45, avec la porte. Si vous enlevez la porte, vous enlevez 20 euros ici, et vous enlevez 25 euros ici. J'espère que j'ai été assez claire, que ce n'est pas trop chiant et que c'est à comprendre. Mais bon, je pense que pour le billie en 80, tout le monde le connaît maintenant. Donc, il n'y a pas de souci. Je propose qu'on découvre autre chose. Et je vous emmène ici, côté meuble télé, puisqu'il y a des trucs sympas à voir aussi. On peut commencer par cette nouveauté, puisqu'on adore. Oga, 99 euros. Ça existe en blanc aussi, pour les personnes qui ne veulent pas de gris. Le voici, 1,38 m de longueur, 36 de profondeur, 54 de hauteur. On a deux niches ouvertes et deux tiroirs. Simple, efficace, sympa. Juste au-dessus, vous avez le liator à 250 euros. 1,45 m de longueur, 49 de profondeur, 45 de hauteur. Vous avez trois tiroirs et trois niches ouvertes. Donc là, déjà, on a un truc sympa. En full vitré, on a celui-ci, le banc TV, avec la petite plainte à 200 euros. Il fait 1,60 m de longueur, celui-ci. 47 de profondeur et 62 de hauteur. Les portes, elles s'ouvrent comme ça. Sympa en vitré. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est épuré, quoi. Dans un autre esprit, vous avez ici le Stockholm. 370 euros. C'est du plaqué noyé, 1,60 de longueur, 40 de profondeur, 50 de hauteur. Le truc que j'aime bien, moi, sur ce meuble TV, c'est que du coup, on peut nettoyer facilement en bas. Vous allez vous dire, je suis une givrée du ménage. Pas du tout, mais en vrai, tout ce qui peut faciliter la vie au quotidien. Moi, maintenant, je suis preneuse, quoi. Je ne peux plus pousser les meubles et trucs. Ça me gave. Je vous le dis comme je l'entends. Et voilà comment ça s'ouvre. Les portes, donc vous avez une petite tablette à l'intérieur pour ranger. Oula, votre box, etc. C'est le même fonctionnement ici. Qui a encore des lecteurs DVD ? Et voilà, le troisième, c'est le même système. Donc ça, ça coûte 369 euros en plaquets noyés. Et c'est le modèle Stockholm. Par ici, vous avez une petite nouveauté. C'est le Idanas, qui est très sympa aussi, avec deux grands tiroirs. En dimension, c'est 1,62 de longueur, 40 de profondeur, 63 de hauteur. 200 euros avec les deux tiroirs. À l'identique de le petit buffet que je vous ai montré tout à l'heure. On adore. En blanc laqué, on a ici le Besta. Ça coûte 265 euros. Donc là, on a deux portes. Je vous donne les dimensions. Alors, est-ce que je peux les trouver par ici ? Oui, c'est 1,80 m. Donc là, c'est beaucoup plus grand. 1,80 m de largeur, 40 de profondeur, 38 de hauteur. Et les portes, elles sont toujours comme ça. Donc là, on a un vrai rangement. Si on a des DVD à la maison, des jeux, des manettes, enfin, tous les trucs qui prennent une place non négligeable. Donc, 265 euros, c'est finition blanc brillant. Et ici, alors, c'est rangé au rayon télé. Mais bon, je ne pense pas que ce soit très télé. C'est une combinaison rangement et tiroir. Donc là, c'est pas mal ce système de vitrine accrochée au mur pour les verres. Et on a ici un vrai bahut de rangement. Ça coûte 225 euros le prix. Ah, mais ce sont vraiment des tiroirs. Mais c'est génial ça pour ranger les assiettes. Je me demandais, je croyais que c'était des portes. Je me disais, mais pourquoi ils disent tiroir ? Ah, je trouve ça super bien. Pour ranger sa vaisselle. C'est une autre forme de vitrine, en fait. Et c'est très, très, très sympa. Ouais, très sympa. Et ici, j'ai un autre meuble télé qui est pas mal. C'est le Besta 300 euros. Je vais vous donner la dimension. 1,80 de longueur, 40 de profondeur, 84 de hauteur. Et si vous voulez regarder, vous pouvez rajouter ça au-dessus. Ça coûte 180 euros. On est sur les mêmes dimensions, sauf que c'est en haut et c'est pas mal aussi. Il faut à tout prix que je vous parle du Kallax. Je ne peux pas partir d'ici sans vous montrer le Kallax. Ce que vous connaissez forcément, c'est les petits modules cubes. Alors là, c'est infini, en fait, les combinaisons que vous avez. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des grandes surfaces comme ça, 1,47 m par 1,47. On part sur un cube. Après, à l'intérieur, vous pouvez mettre soit deux tiroirs, vous pouvez mettre une porte, vous pouvez mettre du vitré. Et en fait, ça commence à 15 euros, en fait, la structure. Et après, ça finit au prix que vous voulez. Si vous voulez faire 400 mètres carrés de cube, ça peut vous coûter 3 000 euros. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le mettre aussi comme ça en l'état, à 65 euros. Là, on est sur une formule 77 par 1,47 m. Vous avez plus étroit ici aussi. Donc, en 42 de largeur, 1,47 m de hauteur, c'est 45 euros. Vous pouvez mettre une partie tiroir. Et vous pouvez commencer, en fait, tout simplement par les 4 cubes vides à 36 euros. Donc là, c'est 77 par 77. J'avais ça dans des toilettes chez moi, dans mon ancien appartement. J'avais rajouté des portes. Vous pouvez mettre deux portes en diagonale. Vous pouvez mettre quatre portes. Vous pouvez le prendre en blanc, couleur chêne. Regardez. Vous pouvez mettre des paniers aussi, comme ça, si vous voulez. Comme c'est exposé ici. Vous pouvez mettre, voilà, des portes de couleurs différentes. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire aussi range-bouteilles, porte-documents. On a ici des accessoires compartiments, comme ça, en diago. Vous pouvez faire un mur, comme ça. Parfait aussi pour ranger. Vous savez, des fois, dans les chambres d'enfants, vous pouvez ranger tout ce qui est jouet, etc. Donc, c'est super bien. Là, ce que vous voyez ici, ça coûte 169 euros. Donc, en termes de prix, en plus, je trouve qu'on est royal. C'est génial. Donc, voilà, c'est vous qui voyez. Et pour la fin, je vous propose cette étagère avec les portes vitrées. C'est la Besta, qui coûte 385 euros. Je vais vous donner les dimensions. 2,02 m de hauteur, 1,20 m de largeur, 40 de profondeur. Donc, partie vitrine, comme ceci. Il y a quatre compartiments vitrines. Donc, deux en haut, deux en bas. Et ici, je crois que c'est du tiroir. On va vérifier. Ouais, c'est du tiroir, ici. Et peut-être que là aussi... Non, ici, c'est une porte. Donc, Besta. Alors là, c'est coloris chêne blanchie. Mais vous pouvez prendre noir, un brun foncé. Vous pouvez prendre blanc aussi. 385 euros. Voilà, elle est jolie. Ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Soit une excellente journée. Et je vous retrouve tout de suite pour un nouveau thème chez Ikea. Prenez soin de vous. Bye.